On va pouvoir commencer à écouter Yann, qui est à la fois insoumis et aussi membre du réseau salariat depuis quelques années et qui a, nous, comme il est au GA de l'Entre-de-Mer, on a eu le plaisir déjà plusieurs fois qu'il nous parle. C'est quoi le GA ? Groupe d'action. Groupe d'action de la France insoumise de l'Entre-de-Mer. Donc il a eu plusieurs fois l'occasion de nous présenter les travaux de Friot qui étaient venus à Créon aussi il y a quelques années. Donc ça a commencé par là avec d'abord la retraite, sur la question des retraites et du salarié à vie aussi. D'abord salarié à vie. Et à la suite de ça, donc tu nous as informé qu'il y avait un travail sur la sécurité sociale de l'alimentation que portait le réseau salariat en particulier. Et donc moi, ça m'intéressait. Ça a intéressé d'autres personnes du réseau de la France insoumise de l'Entre-de-Mer. Et après j'ai découvert que d'autres insoumis dans d'autres secteurs et dans d'autres GA s'intéressaient aussi à cette question. Et comme au Festival du Geste de cet été devait y avoir Friot qui devait venir et qu'il y avait aussi un débat sur la sécurité sociale de la culture ou des artistes qui l'aduis sont en train. Donc j'avais trouvé dommage qu'il n'y ait pas rien sur l'alimentation. Donc j'avais demandé si on pouvait, nous, France insoumise et Réseau salarié, avec Tiane, faire une intervention pendant le festival. Et donc Fabrice était d'accord parce qu'on a découvert à ce moment-là que nous aussi faisions partie du réseau salarié. Et donc comme ça n'a pas pu se faire, et je me suis dit après notre discussion là que ça pouvait être bien d'organiser une petite information, présentation un peu plus approfondie de la sécurité sociale de l'alimentation et après qu'on en discute ensemble pour approfondir le sujet et voir aussi si, essayer peut-être d'amener d'autres amis de la France insoumise à s'intéresser au sujet. Le but étant de diffuser le plus largement possible ces idées-là. Et donc j'ai proposé à Yann qu'il nous fasse une petite introduction, ou grande introduction en qualité, sur la sécurité sociale de l'alimentation et qu'après on puisse en discuter et répondre aux questions, qu'on puisse répondre aux questions. Voilà, donc je te laisse la parole. Ok. Alors je vais d'abord présenter le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation. Alors souvent je vais dire SSA, c'est Sécurité sociale de l'alimentation, donc SSA, je vais sûrement le dire souvent. Ce collectif, il faut que je fasse un peu l'historique de ça en fait pour savoir d'où je parle. Il a été initié par ISF, c'est Ingénieurs Sans Frontières Agrista, qui sont des jeunes ingénieurs agronomes et qui ont les premiers à avancer cette idée d'une sécurité sociale de l'alimentation qui passerait par la carte vitale, ce que je vais détailler là bientôt. Et ensuite ils ont demandé à d'autres associations intéressées par le sujet à rentrer dans le collectif. Donc on est maintenant au moins une dizaine d'associations différentes. Et Réseau Salariat fait partie de ce collectif-là. Et maintenant au sein de Réseau Salariat, il y a un groupe thématique, un groupe de réflexion qui rassemble donc des adhérents, des militants de toute la France dans un groupe qui se réunit au moins une fois par mois, si ce n'est pas toutes les deux semaines, pour avancer et travailler sur ce thème-là. Notre vision de cette ESSA est quasiment aboutie. Le modèle théorique est là, les principes sont là. Et on est dans notre groupe à Réseau Salariat dans une phase de chercher le chemin concret pour arriver à cette chose-là. Parce que cette chose-là, il faut sortir du capitalisme pour y arriver, c'est comment on fait, comment on y va. Et pour passer à cette phase de transition, la phase de partir du concret vers ce qu'on veut atteindre, on fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire on se met à aller voir les initiatives locales et alternatives, alternatives à la production productiviste alimentaire, pour apprendre en fait, et pour savoir ce qui se fait, comment on peut démarrer, et voir ce qu'il y a de révolutionnaire et d'anticapitaliste dans ces initiatives ou pas, et voir ce qui manque, et concrétiser le chemin pour arriver vers cette ESSA. Alors maintenant, la ESSA, c'est quoi ? L'idée de départ, c'est une carte vitale, une autre carte vitale, ou la carte vitale, qui permettrait de dépenser une certaine somme. Là, on est sur 150 euros par mois, et par personne, dans des magasins conventionnés. Donc le conventionnement, c'est le conventionnement qu'on connaît, avec des magasins conventionnés, mais là, on conventionnerait tout, c'est-à-dire à la fois les personnes qui produisent, mais aussi les marchandises. Le modèle pour créer cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est la sécu de la santé. Alors pas telle qu'on la connaît aujourd'hui parce qu'elle a été sacrément abîmée, mais quand on en parle, je dois préciser ça tout de suite, c'est la sécu, telle qu'elle a été mise en place, enfin plutôt le régime général, en fait, la sécu existait déjà, mais le régime général mis en place par Ambroise Croiseur en 1946, et qui a tenu sans être trop détricoté jusqu'en 1967. Donc c'est sur cette période-là où la démocratie ouvrière a été optimale, en fait, sur cette vingtaine d'années. Et c'est quand on parle de modèle de sécurité sociale de la santé, c'est celui-là. Ce n'est pas celui aujourd'hui où l'hôpital est un peu plus, les professionnels, les soignants, etc., sont à la chaise, etc., et tout a été, beaucoup de choses ont été saccagées ou endommalées. Sur le conventionnement, donc on conventionnerait tous les producteurs. Alors déjà, un biais qu'il faut éviter, on a tendance à penser uniquement les paysans qui produisent quand on pense à production alimentaire. En fait, ce n'est pas ça, c'est toute une filière, c'est de la production jusqu'à la distribution dans les magasins. Donc quand je vais dire filière ou le mot alimentation, pour nous, c'est producteur, transformateur, transporteur, vendeur, et presque consommateur, puisque manger quelque part, c'est aussi une production future d'énergie ou quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est la partie un peu... Mais on va jusqu'à la distribution dans le schéma. Moi, le premier, j'ai tendance à ne penser que la production agricole, et en fait, il ne faut pas, puisque c'est un tout qu'il faut conventionner. Alors ça, pourquoi est-ce qu'il faut tout conventionner ? Eh bien, c'est du début à la fin, de A à Z. C'est parce qu'il faut éviter de faire la même erreur qu'avec le médicament, qui n'a pas été conventionné, qui est vendu par des entreprises capitalistes, et qui, à cet endroit-là, peuvent récupérer toute la cotisation qu'on a récoltée, toute cette valeur ajoutée qui a été récoltée, et qui, finalement, repart dans les caisses, dans les poches des entreprises capitalistes. Donc ça, c'est aussi... On apprend de ce qui a été fait. Il y a aussi des choses très positives qui ont été faites, mais ça, c'est une erreur, dès le départ, à penser et à ne pas commettre. Le deuxième principe qui a avancé dans notre SSA, c'est une démocratie la plus locale possible et la plus effective possible au niveau des citoyens et des producteurs. Alors, quand je dis producteur, c'est au sens marxiste, c'est-à-dire toute personne qui travaille, en fait. Et pour Réseau Salariat, c'est, dans notre tête, n'importe quel majeur de 18 ans est producteur de valeur. Pas encore reconnu par un salaire à vie, mais c'est pour ça qu'on milite, pour que ce soit un droit institué dans la Constitution à 18 ans, vous êtes titulaire d'un salaire, comme du droit de vote. Ça, c'est un des objectifs à terme. Et donc, quand je dirais producteur, ça veut dire... C'est pas que les producteurs de la filière, c'est pas les paysans, c'est pas ceux dans les usines qui transforment, c'est pas les vendeurs. Si je dis, quand je veux employer le mot producteur, ce sera au sens large de la classe ouvrière, en fait. Donc, la démocratie, on imagine qu'elle se situera dans des caisses primaires, exactement comme les caisses primaires d'assurance maladie, mais dédiée à la gestion de la production alimentaire, et dans laquelle la production même, dès le départ, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire, devrait être décidé par l'ensemble des citoyens organisés, chacun ayant droit, par un système negratique qu'il faut mettre en place, évidemment, mais d'avoir son mot à dire sur ce qu'on produit et comment on le produit. Ça n'exclut pas, évidemment, les producteurs eux-mêmes, évidemment, qu'il y aura aussi un collège de producteurs agricoles et de transformateurs, etc., donc de travailleurs de la filière, qui, évidemment, pourront dire, enfin, participer à la discussion et à la prise de décision sur ça. Ces caisses décideront en priorité de ce qui est conventionné ou pas. Donc, par exemple, pour Réseau Salariat, on ne va pas conventionner Carrefour, Auchan, etc. On ne va pas commencer par conventionner les entités capitalistes. Elles décideront des salaires. Donc là, la décision, elle pourrait être nationale. Il faudra qu'il y ait un organe, une organisation nationale, pas qui surplombe, mais qui est articulée en parallèle de toutes les caisses primaires, pour définir des attributs communs et des principes communs. Par exemple, les salaires des producteurs, avec une grille de salaires, par exemple. Les caisses primaires, donc, définiront des productions, mais des tarifs aussi auxquels sont vendus les marchandises dans les différents magasins conventionnés. Ici, la référence sur le modèle de 46 à 67, la gestion jusqu'en 67. Pourquoi jusqu'en 67 ? La gestion était, on considère qu'elle était ouvrière, puisque la composition des comités de gestion, ce n'est pas le bon mot, mais c'est ça ? La répartition des représentants, entre syndicaux et patronaux, c'était trois quarts ouvriers et un quart patronaux, ce qui fait que la décision appartenait, en fait, à la classe ouvrière. Et ça, ça a tenu cette répartition-là, trois quarts, un quart, jusqu'en 67. Donc, la gestion, elle a été vraiment, quelque chose qu'on a oublié, ou qu'on ne sait pas, elle a été vraiment le plus effectif à la gestion ouvrière démocratique à ce moment-là. Ensuite, en 67, De Gaulle impose la parité, et donc 50-50, et à partir de là, en général, c'est les patrons qui l'emportent quand il y a cet état de force-là. Et c'est le début, en fait, du détricotage de tout ce qui avait été porté par Croisa pendant ces 20 ans-là. Un autre élément de cette caisse, alors ça, c'est une proposition portée par un réseau salarié, pas par l'entièreté du collectif, c'est pour nous, les salaires attribués à tous les producteurs, quels qu'ils soient, ou productrices de la filière, pour nous, c'est un modèle de salaire à vie, c'est-à-dire plus précisément, un salaire à la qualification personnelle. C'est-à-dire qu'on passe une qualification, le modèle, c'est la fonction hospitalière ou la fonction d'état. Comme un prof va passer un concours, il obtient une qualification, et cette qualification lui permet de... le fait qu'on lui attribue un salaire. Et le salaire est attribué à sa personne. C'est-à-dire que moi qui suis enseignant, si mon collège brûle demain, je n'ai plus d'outil de travail, mais je continue de percevoir mon salaire. Voilà, c'est ça, un des trésors, une des pépites inventées à la sortie de la guerre, c'était ça, c'est ce statut de la fonction d'état qui a été transféré à la fonction hospitalière, ce qui fait que les soignants, infirmières et médecins de l'hôpital ont un salaire attaché à leur personne et non plus à leur poste de travail ou à la quantité de piqûres qu'ils vont faire, etc. Voilà. Donc ça, c'est fondamental pour nous, puisque c'est le modèle, en fait, d'un salaire attribué à la qualification personnelle pour tout le monde à partir de 18 ans. Le statut du producteur, c'est celui-là. Autre chose qui fonctionne avec ces caisses primaires, et qui a été aussi inventée en 1946, c'est la subvention pour financer l'investissement à la place du crédit. C'est-à-dire, en 1946, avec une levée de cotisation qui se met en route, sur cotisation salariale, à l'époque, ces milliards collectés, ils vont servir à payer les salaires des soignants, donc créer un nouveau statut du producteur, mais en même temps, ils vont permettre de faire sortir de terre les hôpitaux, les CHU, qui, donc, ça correspond à un investissement massif, et qui a été financé quasiment totalement, pas tout à fait, mais par la subvention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en subvention, ce que ça veut dire, ce n'est pas par crédit, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'intérêt, donc il faut comprendre que c'est une masse monétaire énorme, c'est des milliards de francs qui sont sortis du marché capitaliste, puisqu'ils n'ont pas pu aller se proposer pour fabriquer ces hôpitaux et faire du profit dessus. Donc ça aussi, c'est la deuxième pépite, le deuxième trésor de cette période-là, c'est qu'on invente un système d'investissement sans crédit, c'est-à-dire qu'on arrache une part significative de la production, de la richesse produite, du marché capitaliste, et c'est en ça que c'est anticapitaliste, et c'est en ça que l'idée de Réseau Salariat, c'est de pousser ça, et bien dans tous les secteurs de production qu'on appelle les communs, ça c'est pour la santé, on a réussi à le faire pour la santé, c'est 11% du PIB, donc c'est pas rien, et donc l'idée de Réseau Salarié, c'est puisqu'on a su le faire pour la santé, déjà on remet à niveau parce que ça a été un petit peu attaqué, et puis on poursuit cette idée dans la production de l'alimentation, comme on en parle aujourd'hui, mais ça peut être aussi l'énergie, le logement, c'est un gros sujet, voilà tout ce qui est de première nécessité, l'eau et le transport en commun, on peut imaginer aussi une sécurité sociale des obsèques par exemple, qui prend en charge ça complètement, etc., tout un tas de sujets, y compris le service de sécurité sociale, de la sécurité, les séquenins gèrent les services de police, ont leur mot à dire sur ça, et c'est pas délégué à une structure d'Etat qui décide de tout dans un petit cabinet ministériel, voilà pour le, ça c'est ce qu'on appelle le déjà là, c'est pas une utopie, ça s'est mis en place en 46, et ça tient encore la route, on cotise encore sur nos salaires pour payer nos soignants, même si ça a été abîmé. Un autre élément que nous avançons, nous au réseau salariat, au sein de, pour mettre en place cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de changer de propriété, c'est-à-dire de passer à une propriété d'usage et patrimoniale, à la place de la propriété lucrative, qui est en place aujourd'hui avec le système capitaliste, et ça aussi ça a été inventé par Croisa en 46, à savoir l'hôpital public est construit et l'infirmière ou le médecin qui travaille dedans, en a la propriété d'usage, c'est-à-dire c'est son outil de travail, c'est eux qui organisent le travail à l'intérieur dans cette foge-là, mais il ne leur appartient pas en propre, ils n'ont pas payé pour l'avoir, il n'est pas à eux, mais par contre ils ont la propriété qu'on appelle d'usage, c'est-à-dire c'est mon outil de travail, c'est moi qui le fais vivre, c'est moi qui l'arrange, etc. et la propriété patrimoniale, mais c'est à qui appartient donc finalement cet hôpital, mais il appartient à la caisse ou il appartient à la communauté. Donc c'est ces deux termes qu'on entrevoit pour changer de propriété, et donc dans la caisse de sécurité sociale de l'alimentation, ce serait, ils possèdent la terre, les machines, et tout ce qui sert à faire fonctionner tout ce qui sert à travailler, les consommations intermédiaires. Par exemple pour la terre, ça change complètement de vision, c'est-à-dire la terre n'appartient pas aux paysans ou à la paysanne à qui elle est confiée, elle appartient à la caisse, mais par contre le paysan ou la paysanne se voit attribuer à une surface sur laquelle avec un collectif ils doivent travailler et produire. Donc on leur confie la terre, de la même façon qu'on confie l'hôpital public à l'infirmière pour soigner les gens à partir de ce lieu-là. Et donc le paysan ou la paysanne se lève le matin, son travail c'est de produire quand même un maximum et avec un cahier de charges qui a été établi par la caisse démocratiquement, au plus près de ça, et son salaire à vie, et tout son salaire, lui indépendamment même de ce qu'il va produire en fait, qu'il produise 15 tonnes ou 14 tonnes de tomates ou etc., c'est décorrélé de son propre salaire. Donc ça change complètement la vision, enfin le réel d'aujourd'hui des agriculteurs, enfin les paysans. Leur revenu n'est plus dépendant de la quantité qu'ils vont réussir concrètement à vendre et puis sans parler du prix évidemment sur lequel ils n'ont aucun contrôle, etc. Donc là leur salaire est sécurisé et donc ils bénéficient d'une propriété d'usage de la terre, elle n'est pas à eux, elle appartient, la propriété patrimoniale revient à la caisse. Donc tout ça, c'est du déjà là, qui existe déjà pour l'hôpital, enfin en tout cas qui existait jusqu'à très récemment, et qui est, qu'on veut étendre à la production de production agricole. Le point de départ, ce qui est révolutionnaire, ce qui permet à Croisade de faire tout ça, c'est la mise en place d'une cotisation de 8% au départ et qui va passer à 16% assez rapidement sur les salaires et cette masse de cotisations collectées à l'échelle nationale va permettre donc de payer les salaires et de financer l'investissement des hôpitaux, etc. Donc nous, pour démarrer, pour mettre en place, pour payer les salaires de tous les producteurs de notre SSA, il faut aussi lever une cotisation. Alors avec une différence qu'avance Réseau Salariat, jusqu'à aujourd'hui dans le modèle de la santé, la cotisation est basée sur l'assiette salariale, c'est-à-dire c'est à peu près 800 milliards, je prends les chiffres de 2017, donc il y a une cotisation qui est levée sur cette masse, sur ces 800 milliards et qui sert à financer tout ce dont on parle. Nous avançons l'idée d'une nouvelle cotisation, bien sûr, pour faire marcher cette SSA, mais basée sur une assiette plus large, qui est l'assiette qu'on appelle de valeur ajoutée, qui correspond à 1 500 milliards. Alors la valeur ajoutée, que ce soit pour une entreprise ou au niveau national, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins tout ce que vous avez dû dépenser pour arriver à produire et à vendre, surtout ce que vous avez fabriqué. Donc cette valeur ajoutée, c'est finalement, si vous êtes, sur le point de vue de l'entrepreneur, vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez tout votre argent qui est rentré et vous allez d'abord commencer par payer toutes les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce que vous avez dû dépenser en temps d'électricité, en petits matériaux, etc. pour arriver à produire, l'achat des matières premières, etc. et maintenant, il vous reste de quoi payer d'abord les salaires et ensuite l'investissement, rembourser la banque et faire du profit, payer vos impôts et faire du profit. Alors pourquoi cette idée d'avancer sur la valeur ajoutée ? Alors ça, c'est un élément très très important pour nous politiquement. C'est pour revenir à un état de conscience politique de la classe ouvrière tel qu'il était à un certain moment quand on n'avait pas oublié les bases marxistes, on va dire. A savoir, il n'y a que les seuls producteurs de valeur, ce sont les travailleurs, en fait. Les capitalistes ne produisent rien. Et il faut réaffirmer ça parce que c'est loin d'être dans toutes les consciences. et c'est le travail qui produit la valeur et pas le fait de posséder l'entreprise, l'usine, etc. Et à ce titre, puisque c'est les producteurs qui produisent et eux seuls, eh bien, il faut qu'ils aient conscience, qu'ils prennent conscience, qu'ils sont légitimes à gérer toute cette richesse ou valeur ajoutée. Ce qui est une revendication qui n'est plus du tout dans les têtes des centrales syndicales, etc. Alors en quoi ça, ça va réactiver cette chose-là ? Déjà, si je prends l'assiette salariale, imaginons que demain, on arrive à faire une augmentation de salaire de 2 000 euros pour le SMIG pour tout le monde. En quoi ça va empêcher les entreprises capitalistes de continuer de produire des saloperies, de vendre de la merde, de bosser avec du phyto pour les producteurs ou de saccager la planète, en fait ? Rien du tout. Et en fait, c'est ça le champ aveugle pour l'instant du combat syndical, c'est qu'à se focaliser sur une augmentation de salaire, on oublie l'essentiel. L'autre partie qui est cruciale, en fait, c'est qui décide de ce qui est du travail, qui décide de ce qui est de la valeur, qui décide de ce qu'on produit ? Aujourd'hui, c'est ceux qui possèdent les moyens de production. Et ce qu'il faut arriver à faire changer, à faire entrer dans les têtes, c'est que pour pouvoir changer quoi que ce soit, il va falloir s'emparer de la gestion de la production et qu'à un moment donné, ce soit les travailleurs ou les citoyens, le peuple, si je veux, on peut changer le mot qu'on veut, mais c'est en gros la collectivité, sans mettre de côté une de ses composantes, mais que tout le monde puisse participer d'une certaine façon à la décision de ce qui va être produit ou pas. Et donc, l'idée d'une cotisation sur la valeur ajoutée, une idée complètement nouvelle et qui prend du temps à expliquer, c'est ça, c'est que le combat uniquement sur la sienne salariale, même s'il est gagné, il n'empêchera pas, si je le place dans le champ écologique, il n'empêchera pas la catastrophe du tout. Il fait un comité d'éthique à ce moment-là. Pour savoir ce qu'on produit et comment on le produit, je pense aux abeilles. Oui, il faut voir l'efficacité de la chose par rapport aux abeilles. Ils ont réussi à revenir dessus à l'Assemblée, par exemple. Est-ce que ça suffit ? Il faut qu'on arrive à penser une organisation qui ne soit pas, comment dire, qui soit vraiment démocratique, à savoir que notre système de délégation tel qu'il est dans la 5e, en tout cas dans la 5e République, on voit bien que ce n'est pas la garantie que les choses se fassent comme on l'entend et comme on le veut. Donc, il faut penser cette organisation-là. Et donc, pour arriver à cette étape de conscience, on préconise une cotisation sur la valeur ajoutée. L'autre effet immédiat évident, c'est que l'assiette est plus large. Donc, à taux égal, on va pouvoir collecter plus de milliards pour donner un salaire à tous les producteurs de la filière. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce point-là parce que c'est un point un peu délicat ? Où est-ce que ça va ? Moi, je voudrais savoir si les décideurs d'un projet agricole sont uniquement les agriculteurs, c'est-à-dire les producteurs, ou si c'est nous aussi les consommateurs, enfin les électeurs, en réalité, les citoyens. Est-ce qu'on veut continuer sur une productivité à bas coût, même si elle est écolo, etc. Si, par exemple, on a décidé qu'il y aura 4 ou 5 sortes de blé et c'est tout alors qu'il pourrait y en avoir plus, on ne sait pas, enfin, je ne dis pas pourquoi, mais là, ce qui me hante, c'est l'exemple de la baie de travail. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est justement, ce n'est pas ce que tu viens de dire là, c'est bien de sortir de ça et que la décision soit prise au niveau démocratique, à part les citoyens. Par les consommateurs. On peut les appeler consommateurs ou j'aime pas trop, moi, mais... Ce n'est pas seulement les citoyens, parce que c'est aussi les gens qui font partie de la filière de production. Oui, c'est ça. Il faut que tout le monde prenne part à la décision. Mais on met en avant d'abord les citoyens. C'était dans la question les modalités de décision. Ça, ça reste à... Enfin, on a des pistes, mais ça reste à écrire et ça fait partie de ce qu'à mon avis, on ne peut pas écrire comme ça une position de surplomb et de dire mais c'est comme ça qu'il va falloir faire les gens. Ça, justement, je pense que des initiatives comme la boulangerie, coopératives où là, on voit un modèle de début d'organisation qui, évidemment, est microéconomique mais qui est des gens qui décident de prendre en main, décident de produire du pain. Un secteur. Un secteur de la production. Et je développerai à la fin sur tout ce qu'il y a de chouette et qui colle exactement avec ça dans cette initiative en même temps que ce qui va manquer. Mais il y a énormément de choses qui vont dans le bon état d'esprit de ce TSS. La question qu'on se posait, c'était de savoir est-ce que c'est le national... Enfin, est-ce qu'il faut tout de suite nationaliser les séquelles de l'alimentation ou partir de... de l'échelle locale et en fait, où est-ce que ça va s'auto-alimenter ? Enfin, tout ça, c'est un peu... Je garde la question pour dans pas longtemps et comme ça, je finis ma présentation sinon je vais oublier un point et puis après, on partira en question-réponse comme ça. L'expérience se fera à partir d'un territoire local, j'imagine, pour démarrer. C'est un peu la même question. Je sais pas. Alors que l'insécurité sociale de la médecine, c'est parti. Je réponds après, ouais. Voilà. En fait, il faut peut-être que je fasse un point plus complet sur comment ça s'est passé dans la santé, en fait. Pour pas qu'on ait une vision... Enfin, c'est un modèle et est-ce qu'on copie ou est-ce qu'on s'en inspire ? S'en inspirer, ça veut dire que c'est pas tout à fait la même production, c'est pas les mêmes conditions, ne serait-ce que financières en termes de puissance des marchés financiers, enfin, d'époque, etc. Mais je vais finir mon rappel historique qui est très, très bien expliqué dans ce livre-là. C'est le premier chapitre, c'est vraiment pour ça, pour le contre-récit historique, parce qu'évidemment, la classe dominante domine parce qu'elle arrive à avoir un discours hégémonique, c'est-à-dire qui s'impose à tout le monde et tout le monde intègre ce discours-là, en particulier le discours historique, comme quoi les patrons étaient dans les choux en 1945, qu'ils ont bien dû se plier à ce que proposait le CNR, le CNR, etc. Et ce qui n'est pas du tout vrai, ça ne s'est pas du tout fait dans le... Comment dire ? En mode feutré, etc. Il y a eu une opposition très farouche sur les bancs de l'Assemblée, donc les votes se sont passés pas du tout avec une large majorité. Il se trouve que le Parti communiste s'était majoritaire à l'Assemblée, donc plein de choses se sont passées. Mais il y a eu énormément de freins. Les ministres... Il y a eu 5 ministres alors qu'ils gagnent les législatives. On est sous la quatrième, donc ça se passe à l'Assemblée. Et ils n'ont que 5 ministères et 5 petits ministères. Il n'y a aucun des gros ministères. Et Ambroise Croizat récupère le ministère du Travail. Et en 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois ils vont être virés du gouvernement parce qu'on ne les supporte plus, ils ont réussi à mettre en place le régime général et donc à créer notre système de retraite qui fonctionne toujours encore aujourd'hui même si Macron essaie de le défoncer. Notre système de santé, l'allocation à vieillesse et le système de chômage. Donc on a mis tout ça en place en 6 mois. Si je reviens juste sur la santé, en 1945, il existe en fait déjà des caisses de sécurité sociale. Donc elles existent déjà mais c'est une sécurité sociale capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autour de 1000 caisses par secteur ou par entreprise ou par branche qui sont toutes en gros indépendantes des autres. C'est-à-dire dans chaque caisse, c'est la lutte des classes qui a fait qu'on va être plus ou moins bien remboursés sur ces frais de maladie. Donc ça peut aller de 4% à 17%, ça dépend de l'état de la lutte. Mais par contre, il y a plusieurs dizaines de milliers de salariés dans les caisses pour les faire tourner parce qu'il y a un millier de caisses. Et là, ce que fait Croisa, c'est... et les militants communistes et CGT sur le terrain, ils n'ont fait face à tout seul, c'est de prendre un seul taux et d'uniformiser, un seul taux pour tout le monde. Donc un taux unique qui fait qu'il y a un élément politique très très puissant d'unification de la classe des salariés. en fait. Donc ça, c'est hyper important qu'il y ait un taux unique. Donc le réseau salariat se pousse en avant ça et qu'il y a un taux unique aussi dans la SCSA pour son élément unificateur de la classe ouvrière. Voilà pour le rappel historique. La Sécu existe déjà, elle est capitaliste et là, elle devient anticapitaliste voire même communiste puisque c'est une masse... C'est de la valeur ajoutée qu'on récupère, des milliards qui sont gérés jusqu'en 67 par... C'est une gestion ouvrière. Elle est surtout gérée par la classe ouvrière du coup. Oui. Alors qu'initialement elle était gérée par les patrons. Ah non. Non pas. C'est pas copier. C'est co-atis social. Non, non. Avant 45. Tu as avant 45, tu as, on va dire, 1000 caisses différentes qui fonctionnent. Gérées partout. Non, elles étaient autonomes. Elles étaient autonomes. Elles étaient sous un système général, c'était patronal. Oui. Parce que les initiatives étaient... étaient souvent patronales. Mais disséminées, alors que... Voilà, disjointes les unes des autres, si tu veux. Que la Croada, lui, propose de rassembler... Voilà. Il veut faire une seule caisse, mais il y a... Une des défaites, c'est qu'il y a les caisses d'assurance maladie et de... les caisses et les cafs, les... Les caisses et les cafs. Il aurait fallu... Encore une fois, il faut que tout soit unifié pour que tout soit mutualisé pour que tout s'équilibre dans un but... Enfin, mutualisateur positif. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on arrache une branche, par exemple, pour le chômage, ça aussi, c'est une défaite. Le fait d'enlever la branche de chômage de l'ensemble, ça oblige... Enfin, ça... On regarde les comptes de la branche elle-même et elle peut plus s'équilibrer avec ce qui était excédentaire dans la santé, etc. C'est pour ça que nous, on préconise aussi de créer une nouvelle... Comment dire ? Si je dis branche, le mot est un peu piégé. Enfin, c'est un nouveau morceau de sécu qui s'appelle la sécu de l'alimentation mais qui s'intègre dans un tout qui s'appelle le régime général. D'accord. Voilà. Et pour que... D'ailleurs, on voit très bien l'effet vertueux. On se doute bien qu'à condition que les citoyens libres de décider décident de produire une nourriture saine et voilà, ils seront en meilleure santé. On voit tout de suite l'équilibre, enfin, l'effet vertueux que ça va avoir. Bonne santé, moins de soins, etc. Enfin, voilà. Il existe, j'y pense, une initiative d'aujourd'hui à Paris qui s'appelle la coop des communs. où ils ont carrément posé qu'ils allaient, ils ont créé une SKIC et elle s'appelle, enfin, ils veulent créer la sécurité sociale de l'alimentation et de la médecine préventive. ils ont d'autres axes dans leur coop des communs mais on aime beaucoup l'idée là qu'ils ont avancé de marier les deux. Déjà, ils ont intégré, ils ont déjà fait venir Bernard chez eux, voilà. Intégrer le fait de mettre les deux ensemble et en plus, ils vont plus loin mais je ne veux pas lancer le débat là-dessus mais cette idée de médecine préventive qui est une médecine complètement dénigrée aujourd'hui parce qu'elle ne rapporte rien en fait. et de marier ces deux-là, enfin, il y a une synergie là-dedans qui est très très intense à regarder. Ils l'ont fait. Elle est réalisée. En fait, c'est un peu, comment dire, tu le dis puis tu vas... Ils l'ont dit. Je le dis, je le fais. Voilà, ils l'ont dit, voilà. Ils sont en train de le faire mais ils sont déjà en train de ramasser des subventions, etc. Ils nous ont demandé de participer, enfin, de suivre en tout cas leurs travaux et nous, c'est exactement ce dont on a besoin, des gens qui ont une énergie pour aller vers ce but-là par un chemin concret. Où est-ce qu'on en est ? Si on regarde, nous, aujourd'hui, pour la production alimentaire, on n'a même pas ces mille caisses disparates entreprise par entreprise qui sont là. Donc, là, si on passe au volet stratégique, tu demandais comment on fait. Moi, je peux juste avancer des idées ou des intuitions ou des... Mais ça... je ne peux pas aller plus loin. C'est même parfois mon avis perso et pas forcément l'avis de mon groupe de travail. Donc, où est-ce qu'on est là-dedans ? Je voulais savoir à partir de quand et comment se sont créées les caisses complémentaires des citoyens sociales ? Mais ça, c'est une riposte de l'adversaire. La caisse complémentaire, elle est là pour torpiller le système et commencer à faire du profit. à remettre le capital. Ça aussi, pareil, c'est une revendication. Là, je ne sais pas. Ça doit se faire un petit... Création des complémentaires. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour réalimenter la sécurité sociale ? Ah non, il faut les... C'est allumé. C'est allumé. C'est remplacé. C'est remplacé. Non, mais je pense que si la sécurité sociale n'en donne à la sécurité sociale, c'est... L'objectif de ma question, c'est de savoir si la sécurité sociale qui manque toujours d'argent pour la recherche, en fait, pourrait bénéficier de ces... Au lieu que nous cotisions en caisse complémentaire et les actionnaires, que cet argent soit donné directement à la sécurité sociale. Alors, à la conventionnement de la nouvelle sécurité sociale et de toute façon, tout ce qu'on peut sur ça. Que ça ne soit pas privatisé comme le salaire. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, il faut les faire... Il faut les supprimer pour les supprimer ou les basculer sur la sécurité sociale. C'est les basculer qu'il faut faire. C'est qu'un réintègre le... C'est ce que prévoit. Mais il y a des réflexions encore dans ce sens parce que ça diminuerait les frais de gestion. Parce que là, on a un double frais de gestion, un frais de gestion de la sécurité sociale. En plus. C'est un autre argument. Avec les mutuelles qui, en plus, sont dispersées. Même si aujourd'hui, elles se sont... Elles se sont... Elle disparaîtrait. La complémentaire... Tout à fait. Il y aura une... Plus qu'on paye, autant payer pour la sécurité sociale. Il y aura une couverture plus large pour tout le monde. Et moins de bénéficiaires privés. plus qu'on paye... Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus dire toutes les mutuelles bénéfices privés, quoi. Les mutuelles qui se sont créées, elles sont, si certaines, gérées par les représentants des salariés. Et actuellement, elles sont tirées, effectivement, par la logique assurantielle. Puisqu'elles sont en concurrence. Puisqu'on voit bien, toute la propagande qui peut exister sur... On vous fait tel tarif pour les jeunes pendant tant de temps, etc. Et une mutuelle qui avait le souci de s'occuper de toutes les tranches d'âge va être obligée de réorienter pour être concurrentielle avec ces assurances privées qui, elles, ont pourvu de faire du profit, effectivement. Mais les... Moi, je suis... Moi, je suis toujours attaché à la caisse mutuelle des industries électriques et gazières qui était gérée uniquement par les représentants et les salariés. Mais qui s'est constituée après que, effectivement, la sécurité sociale était mise à mal par rapport à ses... ses missions initiales, quoi. Donc, ce que je puis dis, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, mais même ça, ce n'est pas un argument pour ne pas les supprimer. Ah non, non, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut faire... Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Mais il faut voir la création de ces complémentaires comme une attaque... Pour moi, c'est un... Une attaque du régime général. De toute façon, depuis qu'il a été mis en place, il n'a pas cessé d'être attaqué par différents moyens. Le taux, par exemple, le taux de cotisation, il a augmenté jusqu'à 79 ou 80. Depuis, il n'y a plus d'augmentation. Il a même... On peut même considérer qu'il est gelé, quoi. Il est bloqué. Et en 81, on sait bien qu'il était au pouvoir, déjà. Et cet élan coupé, déjà, il n'a jamais été retrouvé. Et il a même diminué puisque le volume de cotisation récoltée diminue chaque fois que vous remplacez de la cotisation par de l'impôt. Comme avec la CSG, par exemple. C'est une invention de Neurocar. C'est l'impôt, là, comme arme de destruction de la cotisation. On remplace de la cotisation par de l'impôt. La gestion devient étatique et plus par les collectifs. Il faut vraiment... Quand on dit ça, on ne dit pas que toutes les cotisations sont bonnes et que tous les impôts sont mauvais. Mais la cotisation générale, c'est bon. Et l'impôt, dans ce cas-là, a été utilisé comme une arme d'attaque de la cotisation et de sa logique. On sait bien que la transformation que l'on... Si on vit cette transformation, on sait bien que ça ne se fera pas tout seul et que, évidemment, les capitalistes, les moyens qui sont des leurs, ils vont tout faire pour faire... empêcher ça, quoi. Donc, ça veut dire la clé, c'est la mobilisation des intéressés, quoi, des citoyens, etc. etc. Et... Donc, je n'arrive pas à... comment... à percevoir en quoi la cotisation basée sur... Tu vas... La valeur ajoutée. La valeur ajoutée permettait ça davantage que le classique de la distribution du salaire. Donc, j'aimerais bien qu'on y revienne. Qu'on pense qu'on est beau. Et... Je ne sais pas si je véhicule un argument de l'adversaire. Mais... On a assisté, quand même, depuis des années à une déconnexion entre les institutions et leurs utilisateurs. Alors, ça s'est traduit aussi dans les mots. On est passé des usagers aux clients, par exemple. Pour clients, voilà. Et comment... Alors, c'est pour rejoindre ce que je veux dire. Comment garder, effectivement, la vigilance au niveau le plus bas de la... de l'activité humaine, quoi. C'est-à-dire au niveau des salariés, au niveau de... Voilà. Parce que le risque de la bureaucratie peut exister aussi dans des systèmes qui ont pour but annoncé d'agir pour l'interagir. — Ben, le... Justement, ce que tu poses là, c'est le souci majeur qu'il faut avoir dans la réflexion et dans la construction de nos caisses primaires. Donc, les caisses primaires locales, à quel échelon ? Peut-être départementales, peut-être cantonales, on ne sait pas. Ce n'est pas nous, les Océrains, qui pouvons définir ça. Enfin, on y réfléchit, on y travaille, mais il y a aussi des choses qui vont se faire en marchant, quoi. Mais, par contre, ce principe-là, la réponse à ce que tu dis, c'est nous qui gérons tout. Le nous étant la population, quoi. Et de trouver un mode d'organisation qui fait que chacun puisse participer à la décision et au choix et à la gestion. Après, ça, ça reste vague, comme est-ce que je t'en raconte là. Mais on a déjà, imaginons qu'une caisse primaire qui se met en place, il faut des gens pour la faire tourner. Donc, déjà, il faut les choisir. Comment on les choisit ? Est-ce qu'on vote ? Est-ce qu'on fait un tirage au sort sur la population ? Quel est le collège des producteurs, paysans, transformateurs, vendeurs ? Combien de pourcentages ? Est-ce que le collège des citoyens mangeurs pour faire la différence avec les producteurs ? Quel pourcentage ? Est-ce qu'il y a une autre entité qui a son mot à dire là-dedans ? Tout ça, c'est pas moi qui vais le définir. Par exemple, le modèle de la boulangerie commence déjà à... En tout cas, des SKIC en général donnent... C'est un très, très bon principe. Déjà, dans la SKIC, il y a le collège, les différents collèges qui pensent à donner la parole à tous les acteurs d'eux. Et il y a surtout le non lucratif qui est écrit dans les statuts qui fait que si jamais on fait ce qui est différent d'une COP, parce qu'une COP qui marche bien et qui fait du bénéfice peut finalement capitaliser. Alors que là, non, c'est déjà... Ça, c'est très important. À la conception même, la SKIC, il y a un garde-fou énorme. D'ailleurs, la coop des commandes dont je parlais tout à l'heure, les personnes qui sont à l'origine de ça, c'est les gens qui ont travaillé dans le milieu coopératif qui savent tous les petits détails et tous les défauts, etc. Et donc, ils ont bien choisi une SKIC pour ça, justement parce que, à mon avis, ils ont fait ça parce qu'il y a déjà le principe démocratique très fort à la base avec des mandats qui sont assez courts, avec une possibilité de révoquer les gens s'ils font n'importe quoi. Voilà, tout ça, c'est des principes qu'il faut, à mon avis, intégrer directement dès le début puisque c'est un point à la création, c'est les fondations et l'aspect non lucratif de la SKIC, par exemple, c'est déterminant en fait. Ça veut dire que si l'affaire marche, mais qu'il y a quand même si la boulangerie va pouvoir payer un salarié de plus, mais si ça marche encore plus, oui, mais bon, le four, il tourne, il est déjà, il fonctionne tous les jours de la semaine et on en a quand même de l'argent pour payer quelqu'un en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on paye quelqu'un qui va faire la vente ou bien est-ce qu'on commence à se dire je vais peut-être aider à développer le boulanger qui a 20 bancs de plus loin ? Et là, on a un début de création de caisse. Donc là, je vais commencer à répondre à ce que tu veux, mais ça, c'est des idées qui sont parfois juste personnelles, mais de... d'inter... On ne va pas d'accord du problème. Non, mais c'est... À Cadillac. Tu ne veux pas investir à Cadillac après quand ça marche bien ? Non, mais... Ça te fait peur, c'est à Cadillac. Tu veux... Vas-y. Je veux investir à la SKIC, c'est un mouvement coopératif. Mais il y a une limite. Ah ? Oui. Une limite démocratique. Parce que, pour parler... Alors, chaque souscripteur a une nouvelle. Que tu aies 10 000 euros de part ou que tu as 10 000, tu as une nouvelle. Oui, que tu aies 10 000 euros ou 10 000, tu as une nouvelle. Mais, pour s'exprimer et pour participer à la décision, il faut être adhérent à la SKIC. Il faut être souscripteur. Et donc, si on parle d'un exemple de nous, on est 276, mais il manque 200 du espoir. Ah, il manque 200 quoi ? Du espoir. Qui achètent leur pain mais qui ne sont pas... Qui achètent leur pain mais qui n'habitent pas là. Non, qui ne sont pas souscripteurs. Qui ne sont pas dans la SKIC. Ah oui, donc ils ne choisissent pas. Donc, ils ne choisissent pas. Les décisions de dire on va faire du pain comme ça, on va faire du blé, on va acheter du blé comme ça, etc, etc. On va vendre le pain tel prix. C'est que les souscripteurs qui le dessinent. La population, la population qui ne sont pas souscripteurs ne disent rien. Donc, il manque cette étape, ce niveau. Pas, c'est fini. Ou alors, ou alors, est-ce qu'il faut obliger les gens d'un territoire à donner, à guérir, non, on ne va pas faire ça. Non, ce n'est pas obligé. Mais si quand tu donnes un droit, les gens, ils ne s'en servent pas. C'est comme le droit de vote. Il y a des gens qui ne vont pas voter pour toi, ils ont le droit de vote. Oui, mais même dedans, il y a des gens qui ne vont pas voter. Il y a des gens qui ne vont pas voter. Je vais faire deux réponses pour le niveau de la... Si ces personnes, les 200 qui ne sont pas adhérents, viennent acheter le pain, c'est que ça leur convient déjà. C'est facile. Donc, ils donnent le droit. S'ils viennent l'acheter, le consommer. Après, si... Oui, mais ce n'est pas la sécurité sociale. Ah non, je n'ai pas dit ça, moi. La sécurité sociale... Non, mais je n'ai pas dit que c'était le modèle optimal. La sécurité sociale, tout le monde est adhérent. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu bosses, les membres, à partir du moment une semaine assez d'un, ils ont une carte, ils ont un numéro, ils sont adhérents. Oui, ça, c'était la deuxième partie de ma réponse. Effectivement, parce que toi, là, on prend l'exemple de l'ASKIC, mais je ne dis pas que c'est le modèle abouti absolu. Ça ne peut pas l'être puisqu'il est microéconomique et qu'on est sur un projet macroéconomique. Il faut lever la cotisation sur l'ensemble des entreprises du territoire. Forcément, on est déjà, dès le départ, toute initiative locale est insuffisante. Mais elles sont en même temps complètement nécessaires, en fait. Parce qu'à mon avis, l'élan, l'énergie, à notre avis, réseau salarial, l'élan et l'énergie pour transformer la société, il est là. Et en même temps qu'elles sont nécessaires, on est sûr, c'est-à-dire cette énergie pour refaire le lien avec l'histoire, ce n'est pas Croisa tout seul avec ses petits bras qui met en place le régime général. C'est sur le terrain pour créer les caisses de sécu, il faut aller sur le terrain, trouver des bâtiments pour... Des fois, ça se fait dans des tout petits bâtiments en bois, des cabanes, le temps qu'on n'arrive pas, parce que sur le terrain, des mairies, y compris les socialistes, vont préempter les bâtiments et les terrains pour empêcher la création de... Ça ne se fait pas dans la douceur et dans le discours fleuri qu'on ouvre. et c'est parce qu'il y a 5 millions de militants CGT et PC sur le terrain qui font le travail qui, après les heures de boulot, elles dressent les listes des différentes caisses entreprise par entreprise parce que les patrons ne vont pas vous donner les listes, il faut les créer. Mettre tout ça en place, ça se fait en 6 mois avec l'énergie d'un réservoir de 5 millions de gens hyper motivés. Oui, à la base, il faut d'abord qu'il y ait une décision politique. C'est-à-dire que nous, par exemple, mettons qu'on n'accepte de notre pouvoir... Une décision politique de qui ? De qui ? Dans où ? Je ne pense pas. Si tu attends ça, ça n'arrivera jamais. Oui, c'est ça. Croisat, à la base, il y avait quand même eu un vote à l'Assemblée. Tu l'as dit, non ? Oui, oui, oui. Ça a été décidé en haut. D'accord. Moi, je te parle juste d'énergie. De toute façon, on ne peut pas faire le copier-coller idéal puisque, de toute façon, même les caisses capitalistes de SSA, elles n'existent pas encore. Donc, on ne peut pas se projeter... Tu vois ce que je veux dire ? On est loin du truc. On est au début. Là, je parlais juste en termes d'énergie. Où est l'énergie pour faire arriver cette SSA ? Elle n'est pas chez les paysans de la FNSEA. C'est nos adversaires. Nos ennemis de classe, carrément, là. Ils arrivent à saboter les voitures des journalistes qui enquêtent sur eux, etc. Ils ne sont pas inquiétés. Ils saccagent le prêt du gars qui fait du bio. Ils n'a rien de rien. En plus, le système est... En tout cas, le système étatique d'aujourd'hui, il est avec eux. Donc, ce n'est pas avec eux qu'on va arriver à... On n'arrivera pas... C'est les têtes les plus dures à... Non. Par contre, il y a tout un tas de néo-paysans, comme on les appelle, de gens qui faisaient autre chose, qui sont ingénieurs, etc. Qui travaillaient pour le capital et qui sont écœurés par ce qu'ils faisaient et qui vont acheter un bout de terre parce qu'ils ont fait le capital et puis qui se lancent dans la production d'oeufs. Quelque chose de bio, souvent c'est du maraîchage, du lait ou des oeufs parce que c'est souvent le plus facile à faire aussi, le plus simple à mettre en place ou... ou l'angé, etc. Enfin, voilà. Et donc c'est ça, c'est eux, là. C'est cet élan, là. Eux, ils sont cette énergie, là. Ce qui se passe à Uzeste avec la... Aujourd'hui, c'est ça. C'est cette énergie qu'il faut agglomérer, que ça reste pas une petite chose, chacun en sont, quoi. Oui, mais là où c'est dangereux, c'est effectivement, comme elle dit, si ça ne vient pas d'en haut, s'il y a une énergie en bas et si, par exemple, parce que je sais qu'en marche, ils sont sur le projet de SSA, ils veulent reprendre... Mais en manière complètement libérale et du coup, ça serait que l'État reprenne la SSA, mais pour en faire quelque chose de libéral et c'est là où, en fait, ça serait complètement baisé à la fin. Oui, mais de toute façon, personne n'empêche quelqu'un de s'emparer de la SSA et de mettre l'adjectif qu'il veut derrière. Donc libéral, capitaliste, pseudo-écolo, enfin, je sais pas quoi, bobos vert, enfin, tu vois, et communiste. La nôtre, elle est communiste. Voilà. Enfin, en tout cas, celle qu'on essaie de construire, elle l'est, puisqu'elle s'inspire du DGLA communiste et de la santé. Donc ça, si tu parles de récupération, etc., de toute façon, ça va arriver, c'est pas quelque chose à craindre, ça arrive de toute façon. Par contre, la réponse qu'on fait dans ce cas-là, c'est que, dans le collectif, nous, on peut répondre à chaque fois qu'on est face à ça à une tentative de perversion du projet. La FNSEA, elle peut arriver avec un projet de SSA, puisqu'eux, ils sont sur nourrir les gens. Nous, on parle d'alimentation, c'est-à-dire de choisir complètement. La FNSEA, ils sont juste sur nourrir, il faut semblant de ne pas comprendre le distable. Qu'est-ce qu'on répond, nous ? En fait, notre réponse, et c'est dans le... D'ailleurs, c'est les premières lignes du socle commun dont j'ai oublié de parler de ce collectif SSA, un texte sur lequel on s'accorde tous, qui dit qu'on veut construire cette sécu sur le modèle de 46 qui a servi à la construction du régime général. Et donc, tu prends ça, et tu vas voir en marche, et bien, ça y est, c'est mort. Ils ne vont rien copier de ça. Tu vas voir les écolos, c'est pareil. Tu vas voir la France insoumise, ah, ce serait chouette, mais, parce que je les ai vus, mais, bon, c'est pas pour maintenant, c'est trop compliqué. C'est un peu ça, la réponse. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, pour dire. Et donc, c'est là que tu vois, tu vas voir les communistes, et c'est pareil. Même les communistes ? Ben oui, en tout cas, ils ne s'emparent pas. Bernard Friot, c'est un de leurs militants depuis les années 1969. Voilà. Mais ils ne se sont toujours pas emparés de son travail et de ses idées. Enfin, il y a eu une motion qui a fait un certain petit pourcentage, mais finalement, il y a encore, ça reprenait pas du tout l'entièreté du travail. Et donc, on leur dit qu'il y a eu un trésor il y a 70 ans, etc., que c'est le leur, c'est le leur étage, mais bon, ils ne s'en emparent pas. Quand on voit la campagne, enfin bon, c'est pas le sujet, heureux, mais... Donc voilà. Quelle est la raison, à ton avis ? Par exemple, parce qu'on marche ou l'air ne veut pas s'en emparer, on comprend très bien la logique. Moi, je ne comprends pas la logique de la France insoumise qui n'arrive pas sans emparer. Je ne comprends pas, encore moins, la logique des communistes qui n'arrivent pas sans emparer. Ou des syndicats. Mais c'est là que vraiment, nous, on se heurte à une forte incompréhension même au sein de notre mouvement. parce que finalement, c'est dans les valeurs qu'on porte dans l'avenir en commun. Je ne vois pas où ils font en bas. Là, eux, ils veulent sortir. C'est quoi ? Une garantie universelle d'accès à l'alimentation. Voilà. Mais parce que je pense qu'ils veulent faire une sorte de garantie universelle d'accès à l'eau, enfin, ils veulent l'appeler de cette manière-là. Bon, selon les plus hommes, c'est la même chose que la SSA, mais sans le dire. Mais je ne suis pas trop sûre. enfin, je ne comprends pas. Si c'est à base d'impôts et si c'est une gestion d'État, ce n'est pas la même chose que ce qu'on propose. Mais après, ça ne veut pas... Ah non, mais ce n'est pas encore sorti, parce que c'est dans les étudiants. C'est nous, on a travaillé sur le livret. Ah d'accord. Sur le livret et on a arrêté d'aller. Donc je disais, ce n'est pas parce que ça ne coche pas toutes les cases aussi de ce qu'on voudrait que ce n'est pas un temps en avant. Mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait et pas le vendre pour autre chose que... Voilà. Si la gestion reste étatique, on continue de déléguer en espérant que les représentants de l'État seront fiables et etc. Donc après, on va aussi mettre en place une sixième république. Il faut espérer qu'elle contiendra toutes ces règles et tous ces garde-fous qui feront que finalement la gestion étatique pourra être contrôlée vraiment, parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, par le peuple ou alors déplacée et décalée. En tout cas, il faut que la gestion arrive dans les mains et dans les têtes des citoyens. On est tous aptes à décider. On est tous des producteurs de valeur, quel que soit ce qu'on soit dans l'emploi ou pas. Il y a une vision humaniste qui est portée par Réseau Salariat qui moi me porte en fait, c'est qu'on arrête de désigner les gens par ce qu'ils n'ont pas et qu'on se considère vraiment comme égaux, c'est-à-dire producteurs de ce qu'on leur permet de produire aussi parce que les gens qui restent assis les fesses devant la télé, en général, ils sont malades psychologiquement ou c'est qu'ils ne peuvent pas faire vraiment, tout est fabriqué pour qu'ils intériorisent cette miliogrité-là et qu'ils vivent avec. Et nous, notre message, il doit être que les pauvres, ce n'est pas une façon de désigner les gens, c'est un état dans lequel la société t'a placé. Et parfois, c'est un trou dans lequel t'es tombé et t'y es pour rien. Et donc, chaque fois qu'on a un discours sur la pauvreté de désigner les gens comme ça et de dire je vais mettre une sécurité pour que tu puisses aller t'acheter à manger, etc. Ce n'est pas ça. C'est enjeu que tu puisses décider, toi, quel que soit ton salaire, ta situation, de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Oui, et en plus, ça ne sert que le vertu. Parce que si tu ne penses pas ça, le projet, il est déjà bancal. C'est surtout la quantité de ce que tu vas mettre. Parce que si effectivement, tu n'as que trop peu à mettre dans ton assiette et que tu as toujours après avoir choisi des tomates de bio, c'est justement pas ce que je veux dire. Oui, quand même. Non, parce que là, l'idée de la cotisation, c'est que chaque... C'est un pourcentage de la valeur ajoutée ou du salaire. Donc, on cotise selon ses moyens et on consomme selon ses besoins. C'est même ça, on s'en détache un peu parce que là, tu cotises sur toute la valeur ajoutée. Cette phrase, il y a quelque chose qui ramène aussi la personne à juste sa production elle-même. De la même façon que la cotisation salariale fait croire à la personne quelle est cette cotisation. Tout à l'heure, tu as dit, sans te rendre compte, mais c'est qu'on paye. Tu ne payes pas ta cotisation, c'est du salaire qui est socialisé. C'est ton... Voilà, ce salaire-là, il était... Bien sûr que toi, tu as participé à la production, mais les collègues autour, et puis aussi tous les gens qui travaillent dans les entreprises qui ont produit des choses qui ont servi toi à faire ta propre production. L'idée de valeur ajoutée, elle est là pour faire cette connexion-là. Toutes les valeurs ajoutées sont interconnectées entre elles. On arrive à faire facilement le raisonnement avec l'impôt. En disant, ben oui, je paie mes impôts parce que je suis content d'avoir une route, je suis content d'avoir un hôpital, je suis content d'avoir un prof, etc. C'est pour faire la même chose avec la production de richesses, c'est-à-dire, à un moment donné, sans les autres, en tout cas, sans une fraction des autres, je ne peux pas produire ma valeur ajoutée. Donc, on est tous interconnectés et c'est aussi une réponse sale à ce que j'ai en train de dire qu'on peut faire à des travailleurs indépendants parce que souvent, ça me pose un problème. Ils disent, ben moi, je suis travailleur indépendant, je suis tout seul, je fais ma valeur ajoutée tout seul, je la partage avec moi-même, je ne fais rien de mal. Et donc là, on est un peu coincé. Sauf si on prend cette vision de la valeur ajoutée interconnectée, ben oui, mais tu as besoin d'outils qui sont fabriqués par des usines, par des machins et tu es aussi embarqué dans la valeur ajoutée et donc tu vas cotiser aussi parce que sinon, ils vous diront, ben il n'y a pas de raison. Et ça, c'est une idée puissante qu'il faut réactiver. Et autre chose, un argument pour cette valeur ajoutée, si on prend la production de patates, par exemple, à la fin de l'année, les gens ont mangé tant de kilos de patates, ils n'ont plus l'acheté, ils les mangent, bon, il y a du surplus qui a été balancé ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a eu tout un tas de paysans qui ont produit des patates et certains ont produit beaucoup et certains ont produit peu. Mais si on prend la valeur ajoutée créée par la vente de patates, c'est une certaine masse dans laquelle chacun d'eux a participé. Et se dire, le mode capitaliste, c'est, ben je vais produire plus de patates parce que moi, j'aurai aussi plus de patates, entre guillemets. Et passer en mode communiste, c'est, combien il faut produire de patates pour nourrir la population ? Ok, on fait tout, je fais ce que je peux pour produire, donc il y en a qui vont produire ça et d'autres ça parce qu'ils ont eu des conditions météo de merde ou il y en a qui sont plus doués que d'autres, etc. Mais ils sont payés le même salaire parce qu'ils sont en salaire à vie et la production est assurée et toute cette, on voit que la valeur ajoutée là, elle est totale, elle est le fruit de la somme des valeurs ajoutées des différents agents, mais on ne se demande plus qui a été le meilleur ou quoi. on participe à la création de ça. C'est-à-dire, c'est changé dans le paysan qui produit ses pommes de terre, il ne va pas vouloir produire le max de pommes de terre parce que plus il produira, plus il pourra s'assurer un salaire à la fin du mois, mais c'est, je participe à la production commune, mon salaire est de toute façon assuré et cette valeur ajoutée là qui correspond à la vente de patates totales, j'y ai participé. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Si ? Tu peux dire un mot ? Oui, et après Dominique. Là, ça me perturbe un peu pour savoir comment y arriver, c'est comment arriver à ce que les citoyens s'approprient le truc sans petit à petit déléguer comme on voit dans nos communes ou petit à petit la population des agents qui ont délégué sur une quinzaine de personnes sans et quand les 15 personnes qui sont au conseil municipal venaient pour qu'on travaille ensemble sur le problème, ils ne viennent pas ou il y en a trois qui viennent. Alors, comment arriver à que ce soit vraiment une production qui soit vraiment décidée par tout le monde n'est pas finalement imposée par 5-6 qu'on aura délégués ou qu'on va le faire et puis petit à petit ça dérive et ça devient prioritaire. On va savoir comment vous voulez à ce que ça délit. Oui, à part diffuser ces principes-là qu'on vient d'évoquer tous ensemble, apparemment sur lesquels on est d'accord, de les diffuser soit par éducation populaire soit par éducation directe, c'est-à-dire à l'école. Si je prends l'exemple ce qui me vient en tête pour arriver à te répondre quelque chose parce que ce n'est pas évident en fait ta question, c'est, si je prends l'exemple du Rojava qui ont créé Rojava, en fait, à mon avis, c'est, pour moi, je ne connais pas tout mais de ce que j'ai lu, de ce que je sais, c'est l'expérience démocratique la plus avancée de la planète où il y a vraiment une égalité homme-femme qui est qui est dans les faits, qui est dans les textes mais qui est dans les faits et aussi un souci de veiller à n'importe quelle minorité permanent. Donc, ils parlent trois langues différentes, enfin, il y a trois langues officielles, etc. Et ils ont créé cet état très très vite en symétrie par rapport à Daesh. Donc, on a l'état le plus horrible du monde, Daesh, et en face, ça a généré l'état, selon moi, le plus égalitaire pour l'instant où, les raisons pourquoi ça s'est fait aussi, etc., c'est sans doute parce qu'une des raisons c'est que les femmes ont participé à la guerre, elles disaient elles-mêmes, c'est parce qu'on a pris les armes qu'on s'est retrouvés à égalité et à pouvoir revendiquer tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que c'est déjà, c'est pas magique, il n'y a pas 100% des hommes au Rojava qui acceptent le truc, mais j'ai vu dans les reportages des écoles de femmes qui reçoivent des hommes qui ont besoin de se faire expliquer l'égalité et on le voit faire mais par la discussion et après on voit dans des écoles où, les écoles sont évidemment mixtes, mais il y a des cours, il y a un apprentissage du respect de l'autre qui soit dans une minorité ou qui soit du rôle homme-femme. Donc ma réponse, c'est ça, c'est si tu veux aller vite, etc., il faut passer par l'éducation. Mais peut-être aller aux deux, enfin déjà, le 100% bio à la cantine, c'est quelque chose qui est décidé par en haut et puis finalement, les enfants s'en fichent un peu ou les parents même s'en fichent un peu. Ça devrait devenir une revendication de base mais avec de la colère des parents si c'est pas 100% l'année prochaine ou tout de suite parce que merde, c'est nos enfants. Donc tant que t'as pas ça, évidemment, t'as pas d'élan, quoi. Mais voilà, je voudrais faire une réponse plus constructive. Vas-y. Oui, t'as raison, c'est l'éducation. C'est l'éducation populaire. C'est aussi la révolution. Ce que tu dis. La SSA. C'est aussi la révolution. Parce que, je ne veux pas... C'est pas... Il faut changer, il faut conscientiser les mains c'est comme on va dire peut-être les nids de transmettre, je ne sais pas. C'est le cas d'une d'eux. Mais il ne faut pas faire ça d'éliminer les mains. Il faut avoir des militants qui portent ça. Enfin, plus. Il faut agir plus concrètement sur le terrain. Mais l'Eurojava, c'est pas le mot. C'est aussi basé sur le communal. Enfin, moi, j'ai travaillé ici pour essayer de gagner les élections avec Boucht-Ir. sur le communalisme. Il y a des expériences, il y a plusieurs expériences en France sur le communalisme, c'est ça. C'est que un citoyen d'une commune égale une loi et tu réunis les citoyens et tu décides les projets que tu vas faire sur la commune. Pas les 11 élus ou... et tous les citoyens. Et j'ai fait un papier grand comme ça. Je l'ai affiché à la scène des fêtes. Il y avait 120 personnes. Des pour nous et des contre nous. J'ai essayé... J'ai expliqué la démarche. Je veux dire ils n'en veulent pas. Parce qu'on fait ça 20 mois et les autres ils font 5,80. Les gens n'en veulent pas de ça. Parce que tu les fous à la merde. La majorité. Pas tous. La majorité. Tu les fous à la merde parce que tu les oblige pas. Tu leur dis C'est... Tu obliges à réfléchir. Et il faut que ce soit vous qui décidiez de notre avenir de ce qu'on va faire. Et ça vient de le maître à l'école. Le curé. Le père. En fait, tout ça. Oui, le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est toujours un autre que moi qui décide. Il y a une aussi. Ou une, mais oui. Par exemple. Oui, oui, oui. Je ne suis pas macho et féminin. Et puis, à la maison, j'ai une féministe. C'est pas 50 pour ça. C'est vrai. Et voilà. En fait, le communalisme en France, il y a des espériens. Et il y a une tentative de créer une fédération justement de communalistes pour essayer d'élargir ce mouvement. Mais comme la fédération des skis ou des scopes qui existe aussi, pour élargir ça, c'est peut-être que ce genre de mouvement peut arriver à ce que tu dis, à ce que tu proposes. Même pas toi, le collectif. En tout cas, on se rapprochera du... Il n'y a que 10% de la population qui est politisée et c'est difficile pour les 90% de faire quelque chose. La question qu'on se pose toujours, c'est ça, c'est comment on fait en sorte que les citoyens aient envie de reprendre en main leur destin. C'est-à-dire qu'ils aient envie de revenir, même au niveau d'une commune, qu'ils aient envie de revenir s'intéresser à ce qui va se passer sur leur commune, prendre des décisions ensemble sur ce qui va se passer. En fait, comment on fait pour redonner... on ne cesse pas d'interroger pourquoi les gens se désintéressent peut-être. Est-ce que c'est parce qu'au final, ils ne sont peut-être pas écoutés ? C'est une action de tous les jours, de toi, de moi, de chacun. c'est le militantisme ou associatif ou politique. Mais même dans la coopérative, pour moi, j'ai toujours dit que c'est un projet politique. Ce n'est pas un projet de faire du pain. Je n'ai rien à faire du pain. C'est pas le but premier. C'est pas le but premier. C'est pas le but premier. Non, mais c'est le symbole. Si moi, je me suis dit aussi... C'est-à-dire, ça aurait été un projet où il fallait... On a un bouquin... D'ailleurs, tu aurais fait... Vous ne l'avez pas vu, je n'ai pas pensé. On a un bouquin, c'est le pain et le pain et le pain et le pain Oui, si, si. Il est à l'entrée. Non, pas quotidien. Non, pas quotidien. Non, ça rappelle trop justement le seigneur auquel il faut que tu crois. C'est comme le député auquel il faut que tu crois le député parce que tu l'as élu à l'Assemblée nationale et c'est lui qui doit décider ce qui est bon pour toi. Alors que le député, il ne sait pas ce qui est bon pour toi ou pour toi ou pour moi ou pour l'Assemblée. Il écoute, mais souvent ils ne comprennent pas. Je ne parle pas de Louis qui est un peu particulier. Tu parles à un député qui veut quand même écouter. C'est un député.